Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de la websérie Formation des Républicains du Nord. Au mois de septembre a commencé à l'Assemblée l'examen du projet de loi dit bioéthique. En plus de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, sujet dont on entend beaucoup parler dans les médias, le texte comporte de nombreux autres sujets, l'établissement de la filiation, le don d'organes et d'éléments du corps humain, la recherche ou alors l'extension du champ d'application de la bioéthique à d'autres sujets comme l'environnement ou l'intelligence artificielle. Tous ces sujets font qu'il est nécessaire que l'on étudie au maximum le texte pour pouvoir ensuite éclairer nos positions. Il est donc possible de se rendre sur le site de l'Assemblée nationale pour consulter le texte du projet de loi et également suivre en direct et en replay le déroulement des débats qui ont lieu dans l'hémicycle. Le gouvernement a présenté récemment le projet de loi de finances pour 2020 et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ces projets incluent beaucoup de mesures qui ont été prises à la suite des Gilets jaunes comme la baisse de l'impôt sur le revenu et également l'exonération de cotisations salariales des heures supplémentaires. Ce qui est différent d'une défiscalisation totale qui inclurait les cotisations patronales et une exonération de l'impôt sur le revenu. Ces budgets et le budget de l'État présentent un déficit toujours très haut à 93 milliards d'euros. C'est plus haut que tous les déficits sous François Hollande. La dette publique reste également très haute et les dépenses continuent d'augmenter. Ce mois-ci, on se penche sur la réforme des retraites. Le président de la République ouvre un grand débat sur le sujet. Pour rappel, en quelques chiffres, les dépenses de retraite représentent 325 milliards d'euros, soit 14% du PIB en France. Le déficit de la branche vieillesse pour 2020 est annoncé à 2,7 milliards d'euros et il y a en France 16,5 millions de retraités. Le 18 juillet, après des mois de concertation, Jean-Paul Delvoye, le haut commissaire aux retraites, a présenté un rapport avec beaucoup de mesures et de propositions. Il propose le remplacement de 42 régimes par un seul régime universel. Il propose la fin des régimes spéciaux. Il propose également d'instaurer un âge pivot à 64 ans afin d'équilibrer le système de retraite. C'est sur ce dernier point que le débat semble ouvert au sein de la majorité puisqu'Emmanuel Macron, dans son interview à la sortie du G7, a dit qu'il n'était pas favorable à avoir cet âge pivot qui permet d'équilibrer le système, mais plutôt de se mettre d'accord sur une durée de cotisation. On voit bien que le débat semble loin d'être tranché au sein de la majorité et on va tout de suite demander à notre invité ce qu'il en pense. Emmanuel Macron lance un débat sur les retraites après le grand débat d'il y a quelques mois. On pouvait penser que ce débat avait déjà eu lieu puisque ça fait maintenant deux ans que le haut commissaire a commencé à travailler sur le sujet. Donc c'est très très lent. Très très lent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes de fond. Je pense que le gouvernement se trompe de réforme des retraites. vouloir un système universel, c'est bien des jolis mots, mais ça n'a pas de sens particulier. C'est au fond assez injuste et très injuste même pour un certain nombre de professions. Tout le monde se sent perdant dans un système comme celui-là. On a besoin de quoi ? On a besoin d'un système dans lequel il y ait des régimes de base, éventuellement universels, qui valent pour tous. Pourquoi pas ? Mais déjà 85% des Français sont concernés, mais on peut l'étendre. Mais surtout des régimes complémentaires qui prennent en compte les spécificités de chaque profession. Et pour beaucoup de professions, ces spécificités, elles sont vécues de façon autonome. Les artisans, les commerçants gèrent de façon autonome et très bien leur caisse de retraite. Donc il n'y a pas d'injustice là-dedans. Pour finir la réforme des retraites que nous avons déjà largement entrepris, pour terminer la convergence, comme on dit, des retraites, il faut s'attaquer en réalité à trois sujets et pas plus. Le premier, c'est les régimes spéciaux. Et aujourd'hui, des régimes spéciaux qui ne s'expliquent plus, la RATP, la SNCF, qui créent beaucoup, beaucoup d'injustices vis-à-vis des autres Français, qui en plus sont financés par le contribuable français. Il faut terminer l'harmonisation entre les fonctionnaires et les salariés du secteur privé. Nous l'avions largement entamé en augmentant les taux de cotisation des fonctionnaires. Il faut aller plus loin, et notamment sur les périodes de référence de salaire qui sont prises en compte, les 25 ans, les 6 mois, et quelques autres points de cette nature. Et puis, il faut assurer, là, la vraie injustice, c'est d'avoir un système qui ne se finance pas, ou qui ne se finance plus. Eh bien, il faut continuer à augmenter l'âge de la retraite pour tout le monde, avec un régime universel de pénibilité, qui prenne en compte la pénibilité, et donc raccourcisse le temps de travail s'il y a pénibilité avérée. Cela donnerait quelque chose de tout à fait cohérent, convergent avec ce qui a été fait dans le passé par les réformes de droite. Trois grandes réformes, c'est les trois grandes réformes de droite qui ont été faites sur une vingtaine d'années. Le président de la République se trompe, me semble-t-il, de réformes, parce qu'il se trompe de diagnostics.